Savez-vous ce qu'est la chlordécone ? C'est un pesticide utilisé aux Antilles jusqu'en 1987-1993. On sait aujourd'hui qu'il est hautement toxique, cancérogène et que c'est un perturbateur endocrinien. Selon l'agence santé publique France, près de 90% de la population en Guadeloupe et en Martinique est contaminée. Emmanuel Macron s'est rendu dans une exploitation agricole à Morne Rouge en Martinique. Il y a prononcé une phrase très importante, je cite, « La pollution à la chlordécone est un scandale environnemental depuis 40 ans. » Mélanie Nunez suit le déplacement du président pour Europe 1. Écoutez son reportage. Au pied de la montagne pelée, une petite exploitation maraîchère, longtemps contaminée par la chlordécone, un pesticide hautement toxique. Face à Emmanuel Macron, l'agriculteur ne cache pas son désarroi. Mon tirage de chlordécone, je ne vais rien en faire parce que je ne peux plus produire. Je vais vous dire, moi je comprends très bien ça. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Française habite l'une des zones les plus polluées de l'île. La réalité du chlordécone, c'est que 90% de la population est contaminée. Par exemple, je vous parle là, je suis sans doute atteinte. Le poison des Antilles qui a tué la famille de Willy. Mon père était un gaillard comme moi-même. Il est mort de cancer généralisé parce qu'il travaillait sur la banane. Trois fleurs à mon père, il est mort au Paris, ils étaient tous agriculteurs. Mais certaines bananeraies utilisent toujours cet engrais, confirme Yves, agriculteur. Il y a encore des stocks de chlordécone répartis un peu partout. Il y a déjà des personnes qui ont déclenché des cancers de la prostate. Il faudrait dépister les gens. Car la Martinique détient le triste record du monde de cancers de la prostate, avec 500 nouveaux cas chaque année. A Fort-de-France, Mélanie Hunness, Europe.